Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Recalbox. Vous commencez à connaître le principe, une vidéo, une astuce. Lorsque vous jouez à un jeu, en plus des actions habituelles que vous allez pouvoir faire avec votre personnage, Recalbox vous propose quelques raccourcis pour vous faciliter la vie. On va donc faire un petit tour d'horizon des différentes combinaisons de touches qui s'offre à vous pendant que vous êtes en train de jouer. Dans un souci de clarté, les combinaisons de touches annoncées sont celles de la manette PlayStation. Elles sont bien sûr reproductibles quelle que soit la marque de votre manette. On va commencer par un recoursif facile mais peu connu, le Reset. Plutôt que de quitter le jeu et de le relancer, vous pouvez faire Reset avec la combinaison de touches Hotkey plus Rond. En pleine partie, vous avez la possibilité de créer différents points de sauvegarde et de les charger à tout moment. Commencez par choisir le slot de sauvegarde en utilisant la combinaison de touches Hotkey plus les flèches haut ou bas. Ensuite, avec la combinaison de touches Hotkey plus Carré, vous allez définir un point de sauvegarde que vous allez pouvoir charger à n'importe quel instant avec la combinaison de touches Hotkey plus Triangle. Recalbox vous permet également de créer des captures d'écran ou screenshot en anglais. Pour cela, il suffit d'utiliser la combinaison Hotkey plus L1. Un message s'affiche en bas à gauche de votre écran pour vous indiquer que le fichier image de votre capture est disponible dans votre dossier screenshot, qui se trouve à la racine de votre carte SD, ou sur votre support amovible si vous avez choisi de stocker vos ROM sur un support USB. Si vous avez activé la fonction dans les options de Recalbox, vous pouvez à tout moment faire un Rewind Rembobinage qui vous permet, si vous perdez une vie ou tomber dans un piège, de rembobiner instantanément votre partie de quelques secondes voire quelques minutes en maintenant la touche Hotkey plus Gauche. Vous pouvez également accélérer le jeu pour qu'un événement arrive plus vite en maintenant la touche Hotkey plus Droite. Même si vous ne les avez pas activés dans les options, vous avez toujours la possibilité de passer d'un shader à un autre avec la combinaison de touche Hotkey plus L2 ou R2. Pour rappel, les shaders sont des packs de modifications graphiques pour vous proposer une expérience plus poussée du Retro Gaming en vieillissant un peu le rendu image. Avec la combinaison de touche Hotkey plus Croix, vous avez la possibilité d'ouvrir le menu de Retro Arch pour bidouiller certains paramètres de votre émulateur et accéder à diverses infos comme la liste des Retro Achievements ou le choix des BIOS. Attention toutefois à ne pas trop bidouiller ces paramètres si vous ne savez pas ce que vous faites, vous risqueriez de dérégler votre Recalbox et de voir vos jeux ralentir voire planter, à réserver donc aux utilisateurs aguerris. Si vous êtes adepte des jeux sur bornes d'arcade, n'oubliez pas que pour commencer une partie, il vous faut simuler l'insertion d'une pièce dans la machine. Pour cela vous avez la touche Select qui vous permet de rajouter des crédits. Crédit que vous pouvez bien évidemment compléter en cours de partie si vous en manquez. Enfin on termine avec le raccourci que vous connaissez probablement pour quitter le jeu sans avoir à éteindre et rallumer votre Raspberry. Hotkey plus Start qui vous permet de revenir instantanément à la liste de jeux du menu principal de votre Recalbox. Voilà j'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris certaines astuces pour vous faciliter la tâche. On vous souhaite de bons jeux et n'oubliez pas de liker notre vidéo et notre page Facebook officielle pour suivre toutes nos actualités. Je suis là, je suis là, je suis là ! Allez, allez ! Sous-titrage ST' 501